étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayinboka bote nabino vansor wan dogo apenzi wana inti ote na wassali miyaninyo wote ban abetu baswibwe mwayo enon bonsor ban pangi a mounu yaluzolo ban pangi a vinsan mboten nabino yansor Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Alors chers compatriotes, ici TV du Peuple RD Congo, Nazario Abino, Etienne Symphoria, Kalala Mbalandaï. Voilà comme le titre l'indique, Échec et Mat à Kabila par Félix Tchissé. Alors pourquoi nous disons Échec et Mat ? Eh bien, les derniers développements, quand on scrute la diplomatie du président Félix Tchissé-Kédi, on se rend bien compte qu'il est devenu très fort avec les États-Unis qui assurent. Et maintenant, ils ajoutent Israël. Voilà. Et dernièrement, il a brandi, il a montré ses muscles. Bon, il y en a qui disaient que Kabila, c'est Kabila qui commande. Et voilà, il y a des poids lourds de Kabila qui sont arrêtés, qui sont inquiétés. Zoé est toujours arrêté à Kinshasa. Bon, arrêter, c'est trop dire. Il est interpellé, il est en résidence surveillée. Il leur a interdit de sortir du pays. Donc, à tous les turiféraires de Kabila, à tous ces laquais, bon, laquais, c'est un peu injurieux, mais je dirais à ces acolytes. Tous les acolytes de Kabila ne peuvent pas du tout sortir du pays. Le président Félix Tshisekedi a fait un discours faramuleux, un discours admirable, un discours élogeux vis-à-vis d'Israël et des États-Unis. Au sommet de l'Épac, qui a lieu chaque année, il y a eu des promesses. Il faut voir, il faut lire l'intérêt des États-Unis quand un ambassadeur comme Mike Hamer quitte Kinshasa pour suivre le président Félix Tshisekedi jusqu'à Washington. Et on le voit avec, ensemble avec Mike Pompeo, et de leur discussion surgit une décision de la création de la brigade anticorruption. Bon, il a marqué aussi des points avec son entrée-tient avec le Fonds monétaire international, avec celle qui a remplacé Christine Lagarde. Voilà, chers compatriotes, pourquoi j'ai dit que c'est terminé, Kabila, il faut le conjuguer au passé. Évidemment, la mort de Delphine Kahimbi n'arrange pas les choses. D'après Jeux d'Afrique, dans sa publication, à partir des éléments obtenus du Conseil des ministres de vendredi passé, Donc, le président Aloubaki, au Conseil des ministres de vendredi, il faut que les gens ne se trouvent pas les choses. Donc, ceux qui ne se trouvent pas les choses, c'est-à-dire qu'il faut que les gens ne se trouvent pas les choses. Quand on étouffe quelqu'un, c'est pour le faire taire à jamais. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des tribunaux, sûrement dans l'auditeur militaire, il y a des auditions pour l'audition. Il y a des cas qui sont déjà, il y a des cas qui sont 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 des cas. Il y a des cas qui sont 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 des cas Bon, la version est là qui est belle, mais la version est la présidente de la République. Il y a eu un conseil des ministres de la région Afrique qui a publié. Donc, la version est la présidente de la République. Bon, il y a eu un cas qui... Il y a eu un an précédent, il y a eu un hôpital. Il y a eu un tracier à poison. Il y a eu un parlementaire, il y a eu un tracier à polonium. Mais si il y a eu un président, il y a eu un tracier à strangulation. Est-ce que la version est tranglée à poison ? Je ne sais pas. Peut-être que le polonium est là, mais il y a eu un côté. Peut-être que le polonium est là, peut-être que le polonium est là. Parce que le polonium est là, mais le polonium est là. à mon côté. Ok, chers compatriotes. Je voulais quand même lire une information ici dans le média pour étayer ce que j'ai dit là. Que Kabila, c'est fini. On doit le conjuguer au passé. Voilà. Comme par exemple Victor Royo. Donc, Basilico Sarnaleste, malgré ma tuerie isolée, gauche à droite. C'est un peu asymétrique. Ce qu'ils font là, c'est pour intimider. Mais en réalité, ils sont vaincus. Même le Rwanda, il faut qu'il se méfie. Parce que, regardez là. L'armée congolaise capture un autre chef de milice rwandais. Un chef de milice rwandais, chers compatriotes. Un autre. Donc, il y en a d'autres qui ont été capturés. Parce que nous savons qu'il y a des milices rwandaises là-bas, comme l'Ingomi là. Alors, ce 1er mars 2020, les forces armées de la RDC-Fardecé ont capturé un autre commandant de milice rwandais. Le col Marc Nizeimana, alias Marc Masambaka, avec plus de 20 autres miliciens. Il se fait appeler Marc Masambaka. Mais son vrai nom, comme on dit ici, c'est Marc Nizeimana. Voilà. Je prononce comme ça parce que, je les ai souvent entendus prononcer ces mots-là qui terminent en des noms comme ça. Masambaka, avec plus de 20 autres miliciens, ces escortes sur les rives de la Rosizi. Vous voyez ? Elles sont détenues à Ouvira, au sud de Kivu. Sans nul doute, leurs jours sont comptés, car les Fardecés ne leur laissent pas de répit. Vous voyez ? Toutes les frontières sont contrôlées. Donc, ils ont essayé de traverser par la Rosizi, qui relient, qui relient deux lacs comme ça. Oui, ça fait une frontière terrestre, mais ils traversent par cette rivière-là, Rosizi. Sans nul doute, leurs jours sont comptés, car les Fardecés ne leur laissent pas de répit. Le reste de ceux qui n'ont pas été tués ou capturés sont en fuite. Les autres se nichent dans les hauts plateaux du territoire de Kaléhe, dans la province du sud Kivu. Bon, Kaléhe, c'est c'est le territoire, oui, on appelle ça le territoire de Kaléhe. C'est le territoire d'où serait origine Delphine Kahimbi. Selon certains internautes de Bukavu, de ce côté-là, quand on dit qu'il est rwandais, ils disent, non, il n'est pas rwandais, ils disent qu'il est originaire de Kaléhe. mais ceux qui sont allés en profondeur disent que Delphine Kahimbi, de son vrai nom, il s'appelle Paul Moudekéreza. Mais je sais qu'au Kivu, il y a des Kivuciens qui s'appellent Moudekéreza. Voilà pour vos chers compatriotes. Ce commandant rwandais a été arrêté avec ses escortes. Voilà, je vais vous lire un autre titre qui sonne la fin la fin de la Kavili. Ouais. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on dit? Au-delà de sa liberté de tracer les contours de sa diplomatie, Félix Tissékédi appelait à préserver les équilibres internes encore fragiles. C'est-ce qu'on dit? C'est-ce qu'on dit? C'est-ce qu'on dit? Est-il sur toute la ligne avec ceux des Congolais? Le chef de l'État congolais poursuit son séjour américain entamé depuis le dimanche 1er mars en cours. Cette visite officielle de Félix Tissékédi au pays de Donald Trump, la troisième de son investiture le 24 janvier 2019 au sommet de l'État congolais s'achève en principe. Aujourd'hui, mardi 3 mars, des sources sur place à Washington renseignent qu'au premier jour de son séjour, soit le dimanche dernier, le successeur de Joseph Kabila a rencontré le comité des affaires public israélo-américain qui représente la communauté juive des États-Unis. Vous voyez? Comment il se renforce? Ouais. Vu des analystes, cette troisième visite officielle de Félix Tissékédi aux États-Unis est perçue comme une sorte d'offensive diplomatique aux enjeux multiples. Ouais. Il va revenir très fort, hein? Donc, avec sa collaboration avec les Israéliens, on aura on aura la Mossad on aura la Mossad chez nous, hein? Voilà, chers compatriotes, il y a également une information, bon, vous savez, les parlementaires de vous n'inventent pas les informations, hein? Donc, il y a une information selon laquelle la Kabilie préparerait un coup d'État. Un coup d'État contre Félix Tissékédi. Donc, ils ont raté avec Delphine Kaimi qui a été cueilli à l'aéroport quand ils voulaient aller en Afrique du Sud. Ils ont tenté plusieurs fois Janette Kabila et qui s'achète Dari qui voulait partir et l'espion de Kalev Mouton, il a été espionné et le responsable de la mer anti-espionnage, bon, il est mort dans des circonstances ténébreuses. Ils m'ont au suspect, comme on dit. C'est bizarre, tout ça. Ils sont en train de trembler maintenant. Il y en a un d'entre eux, Alain Atounou. Il est sorti médiatiquement pour demander au président Félix de protéger tout le monde, y compris eux-mêmes aussi. Donc, voilà. ne protéger pas seulement le président Félix de protéger nous aussi. Ils ne savent plus qui sera empoisonné. Quel est le prochain qui sera empoisonné ? C'est des morts suspectes, chers compatriotes. Alors, il y a un général qui a été nommé. Maintenant, l'enquête va être menée par les militaires eux-mêmes. Mbala Monsensé a désigné un comité avec un président, vice-président et consorts pour diligenter une enquête sur la mort par strangulation comme le président de la République l'a dit lui-même, la mort par strangulation de Delphine Kahimbi. tout porte à penser que des gens qui étouffent une personnalité importante et générale importante dans la Kabylie comme ça, c'est pour le faire taire pour qu'il ne fasse pas d'autres révélations parce qu'il en avait déjà fait. Voilà, chers compatriotes, échec et mat. la Kabylie s'est terminée. Et je pense que cette coalition-là qui est huée de part et d'autre récemment par la Cinco qui n'est pas du tout content de cette coalition et déjà la base de l'UDPS n'a jamais dit gérer l'existence de cette coalition-là. je pense qu'au mois de mars déjà au retour de Félix Tshisekedi je pense que cette coalition-là elle est dangereuse, très dangereuse parce que Kabylie on voit de quoi il est capable il est capable de tuer Félix Tshisekedi s'il tue Delphine Kahimbi qui pensait que ce jeune homme qui se trouve avec lui dans le maquis peut-être le maquis rwandais très jeune comme ça son ami de longue date il le fait tuer bon c'est un soupçon je ne confirme pas mais tout converge vers là vers la Kabylie quand ils disent qu'ils vont se venger oh là là ils prennent le devant ils prennent le devant pour faire semblant mais non mais non mais non il n'y a pas de raison pour que le camp du président puisse faire tuer Delphine Kahimbi parce qu'on l'attendait à l'auditorat militaire on l'attendait pour qu'il soit auditionné pour la deuxième ou la troisième fois c'est une perte d'autres informations pour la justice donc c'est eux qui ont des choses à cacher qui ont cherché à le faire taire à jamais voilà chers compatriotes c'était pour vous dire que Kabila c'est échec et mat dans le jeu qu'il joue avec Félix il a perdu voilà diplomatiquement à l'intérieur aussi parce que maintenant il revient des Etats-Unis renforcé à bientôt on va ouvrir la fosse de Maluku et ça va s'enchaîner avec les autres fosses du Kassai voilà chers compatriotes c'est terminé pour aujourd'hui alors chers compatriotes au revoir Bouti Kalamala Mou Benu Bikalambote Mou Ndougou Apenzi Tou Nama Liza Touta Onana Keshou Pampangyamounou Yaluzoro Benu Bikalambote Betou Tamalana Mbass Bala Bitu Bas Suive Inchallah Ibip Nitou Moulana Chikonde Chikouabko Vidéo Moukouab Anna Linggo Ambousi La Moukouabונים